Dieter Kronbach, le médecin allemand condamné à 15 ans de réclusion pour la mort de sa belle-fille Kalinka Bamberski, a été remis en liberté aujourd'hui pour raison médicale. Il a 84 ans. Bonsoir Alain Co. Bonsoir. Et c'est l'épilogue d'un feuilleton judiciaire de près de 40 ans. Oui, un feuilleton tellement incroyable qu'il a inspiré un film au cinéma avec Daniel Auteuil dans le rôle du père de Kalinka Bamberski. Cette adolescente de 14 ans a été retrouvée morte en 1982 en Bavière. A l'époque, le nouveau compagnon de sa mère, le docteur Kronbach, chez laquelle elle passait ses vacances, parle d'une erreur médicale, une erreur de somnifère. Mais en lisant le rapport d'autopsie, le père de Kalinka est convaincu que sa fille a été violée puis tuée par Kronbach pour la faire taire. Pour lui, c'est le début d'un long combat, le combat d'une vie pour obtenir justice. Au bout de 12 ans, en 1995, André Bamberski croit touché au but. Kronbach est condamné en France, mais l'Allemagne refuse de l'extrader. 14 ans plus tard, en 2009, spectaculaire rebondissement, Kronbach est retrouvé ligoté et baillonné sur un trottoir de Mulhouse. Il a été enlevé devant chez lui en Allemagne par deux hommes de main recrutés par le père de Kalinka. Pour cet enlèvement, Bamberski est condamné symboliquement à un an de prison avec sursis. Kronbach, lui, écope de 15 ans de réclusion. Son état de santé déjà fragile au moment du procès n'a cessé de se dégrader en prison. Après plusieurs refus, la justice a fini par lui accorder une suspension de peine pour raison médicale. Mais la justice allemande, ayant mis quatre mois pour valider cette décision, Kronbach n'est sorti que ce matin de la prison de Melun pour rentrer en Allemagne avec sa fille, un mois tout juste avant la fin normale de sa peine.